bonjour et bienvenue sur du curé des lames aujourd'hui je vais vous parler d'un petit couteau très accessible en termes de prix petit parce qu'il fait 10 cm de long un couteau qui est le deuxième kershaw puisque c'est d'un kershaw dont je vais vous parler que j'ai acquis dans ma collection c'est le kershaw atmos que voici petit couteau voilà c'est un petit couteau très léger qui fait 55 grammes très très agréable à utiliser puisque la lame est montée sur roulement à billes ce qui est plutôt rare pour un couteau de cette de cette catégorie en termes de budget le couteau donc là le manche est en g10 avec une lame de fibre de carbone qui apporte un petit côté esthétique à l'ensemble un clip de ceinture réversible donc clip de poche ou de ceinture en réversible gaucher droitier ce qui le rend très agréable pour tout le monde un flipper donc qu'on pouvait le voir très souple puisque sur roulement à billes il est très agréable à utiliser le l'acier est un 8 cr 13 mov c'est un acier on ne va pas dire que c'est du bas de gamme mais c'est de l'entrée de gamme voilà c'est un acier entrée de gamme 8 cr 13 mov c'est marqué là ça équipe beaucoup de couteau beaucoup de marques dont spider co fait des couteaux en 8 cr 13 mov ce qui rend le couteau accessible 40 50 60 euros jusqu'à 80 euros on peut trouver des couteaux en 8 cr 13 mov dans ces tranches de prix là ce petit couteau donc 10 cm de manche une lame qui fait du tranchant au bout 7 cm 6 le tranchant fait 7 cm 9 à cause du du ventre il se termine par une petite pointe qui le rend un peu difficile à affûter à ce niveau là mais ce n'est pas rédhibitoire c'est c'est plutôt comme vous pouvez le voir j'ai réussi quand même à lui donner une un petit tranchant sympathique on va dire en termes de finition alors c'est un couteau dont le design m'a sauté aux yeux parce que je trouve que esthétiquement il est très joli très simple les lignes sont sont ne sont pas anguleuses malgré le fait qu'on pourrait de prime abord le trouver qu'elle le soit mais ce couteau en fait je l'ai acheté parce que dimitri zinkevich qui est le designer qui travaille pour kershow alors kershow est une une entreprise américaine qui est une filiale de l'entre de la société kai kai qui est une société japonaise qui fait des couteaux principalement des couteaux de cuisine qui a cette cette société kershow qui fait des couteaux on va dire bas moyenne gamme aux états unis et qui a une autre société qui s'appelle zéro tolérance qui fait des couteaux haut de gamme et dimitri zinkevich donc qui a designé ce couteau travaille régulièrement pour kershow mais travaille également pour zéro tolérance et il a réalisé le grand frère du atmos celui ci qui est le zéro tolérance 04 70 ou ziti 04 70 qui est un couteau aux manches en titane avec quoi aux plaquettes en titane avec une lame de fibre de carbone mais comment dire dans l'autre sens de la fibre c'est à dire que là vous voyez que l'on a le maillage alors que sur le zéro tolérance je crois que j'ai mis une photo par là sur le zéro tolérance c'est c'est plus comment comment vous expliquer ça c'est c'est ce qu'ils appellent du blur du blur cif aux états unis c'est à dire c'est la fibre de carbone qui est prise dans le dans l'épaisseur de la de la matière et donc le dessin est beaucoup plus beaucoup plus arrondi artistique bref mis à part que ce couteau vis-à-vis de celui ci il y a 210 euros de différence et un couteau à 250 260 euros c'est hors de mon budget comme de beaucoup de budget et donc j'ai préféré j'ai préféré je n'ai pu m'offrir que celui ci pour faire simple je me suis dit voilà tu tu apprécies la ligne tu apprécies le design tu apprécies le poids c'est 55 grammes le ziti 0470 est nettement plus lourd puisque c'est du titanium de quoi du titane une lame en cpm 20 cv assez haut de gamme roule ma bille également bref c'est 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 du haut de gamme c'est un couteau à 250 260 euros celui ci fait 40 euros vous le trouvez facilement à 40 euros partout sur sur internet donc voilà je j'aimais le le design pour l'usage que j'en ai franchement ce couteau idée idéal une émouture creuse qui ont fait un tranchant parfait une tenue qui est également parfaite parce que vous le tenez vraiment à quatre doigts avec les dentelures et canelures sur le dos de la lame vous pouvez vraiment forcer si vous avez à forcer mais bon comme c'est du huit serre très mauvais faut pas non plus lui en demander trop c'est pas c'est pas un acier très dur donc vous n'allez pas couper du fidèle du fil électrique avec c'est vous allez faire un peu de travail de bois tartiner votre votre pain couper votre fromage votre saucisson votre repas mais voilà c'est mais pour un couteau à 40 euros avec une détente parce que c'est c'est vraiment voilà une détente aussi aussi efficace un roulement des roulements à billes je peux sur la lame je veux dire la lame montée sur roulement à billes à ce prix là avec un design aussi élégant que celui ci je pouvais pas je pouvais pas ne pas craquer quoi voilà et tout simplement couteau EDC donc en port quotidien qui se glisse facilement dans une poche un sac 55 grammes voilà c'est ça se sent pas c'est le poids de trois piles trois ou quatre piles je crois donc voilà et voilà ce que j'avais à dire sur ce petit couteau le Kersho Atmos il existe dans différents coloris là il en noir il existe en tan en vert tan c'est brun brun clair donc si vous voulez vous faire plaisir faire plaisir à quelqu'un sans demander un emprunt à votre banquier le Kersho Atmos c'est un bon choix voilà voilà ce que j'avais à dire sur sur le Kersho Atmos j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous l'avez fait un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de vous abonner ici de regarder ma dernière vidéo là là et de revenir me voir parce que d'autres vidéos viendront et je serai toujours honoré de vous recevoir en vous disant à très bientôt sur du curé des lames merci